Musique Vous êtes en classe de seconde et vous vous interrogez sur la première technologique ainsi que sur les enseignements de spécialité dans les filières générales. Vous êtes en première technologique et vous devez préparer un essai sur l'éducation pour le bac de français. Vous êtes en première et terminale Humanité, Littérature et Philosophie et vous travaillez sur les pouvoirs de la parole, sur la recherche de soi, sur l'humain et sur l'éducation. Vous êtes en terminale et vous allez bientôt passer le grand oral. Vous êtes étudiant et vous devez bientôt affronter une épreuve orale. Le film Le Brio est fait pour vous. Le Brio est un film réalisé par Yvan Attal en 2017. Yvan Attal est un acteur, réalisateur, scénariste et dialoguiste, né le 4 janvier 1965 à Tel Aviv en Israël. Il a également été la voix française de Tom Cruise dans plusieurs de ses films. Il a joué dans de nombreux films et il a notamment réalisé Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants avec sa compagne, Charlotte Gainsbourg. Alors, pourquoi faut-il voir le film Le Brio ? D'abord pour ses acteurs. A l'affiche de ce film, nous retrouvons deux acteurs exceptionnels. Daniel Auteuil tout d'abord. Né le 24 janvier 1950 à Alger, en Algérie, Daniel Auteuil est un acteur, metteur en scène et réalisateur français. Nommé 12 fois au César, il remporte en 1987 le César du meilleur acteur pour son rôle dans les films Jean de Florette et Manon des Sources, puis un autre en 2000 pour La Fille sur le pont. Il remporte également en 1996 le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes pour le film Le Huitième Jour. Dans Le Brio, Daniel Auteuil incarne un professeur de droit à l'université d'Assas et campe un personnage à la fois provocateur et solitaire, franc et humain, conservateur et innovant, drôle et attachant. Camélia Jordana, ensuite. Elle est née le 15 septembre 1992 à Toulon. Elle est une chanteuse et actrice française. Révélée en 2009 par l'émission La Nouvelle Star sur M6, elle sort un premier album Camélia Jordana en 2010. Et elle devient actrice en 2013 et elle remporte même le César du meilleur espoir féminin en 2018 pour son rôle dans Le Brio. Dans Le Brio, Camélia Jordana incarne une étudiante en droit qui est un véritable personnage incandescent cherchant constamment sa place dans le monde. Ensuite, il faut voir ce film pour son histoire. Quelle est l'intrigue ? Un jour, Neila Sala, incarnée par Camélia Jordana, étudiante à Assas, arrive en retard en cours. Pierre Mazard, incarné par Daniel Auteuil, son professeur de droit, lui fait des remarques déplacées, déplaisantes et provocatrices que tous jugent racistes. Son intervention est filmée et diffusée sur Internet par les étudiants. La direction de l'université demande alors au professeur de se racheter. Pour cela, il doit former la jeune étudiante à un concours d'éloquence. Quels sont les thèmes principaux du film ? Tout d'abord, nous avons les pouvoirs de la parole. L'éloquence est en effet au cœur du film. Grâce à son professeur, Pierre Mazard, incarné par Daniel Auteuil, Neila Sala, incarné par Camélia Jordana, découvre les différents types de discours, la stratégie de l'orateur, la structure d'un discours et l'art d'avoir toujours raison, d'après le philosophe Schopenhauer. Surtout, elle comprend en fait l'expérience des pouvoirs de la parole, tant du point de vue sentimental que professionnel et universitaire. Quels sont ses pouvoirs ? C'est ce que vous découvrirez en regardant le film. Par ailleurs, l'héroïne dans le film est en quête d'elle-même. La quête de soi est également au centre de l'intrigue. Quelle doit être ma place dans le monde ? Cette question, nous l'avons tous posée un jour. Et ce film réfléchit justement sur cette question fondamentale. Le monde dans lequel Neila Sala entre en intégrant l'université prestigieuse de droit et la relation privilégiée qu'elle établit avec son professeur Pierre Mazard ne sont pas au goût de ses amis. Le film nous montre en effet le décalage, le contraste entre l'univers dans lequel l'étudiante évolue la journée et le soir lorsqu'elle rentre chez elle en périphérie dans la banlieue de Paris à Créteil. Et son petit ami, notamment, Mounir, lui reproche d'avoir changé et de renier ses origines pour prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Quelle place et quel rôle doit-on tenir dans le monde ? Cette question, ce film le pose aux personnages principaux ainsi qu'aux spectateurs. Enfin, dernier thème et non des moindres, la relation pédagogique. Le film permet en effet de nourrir une réflexion sur les critères d'une bonne éducation et sur les critères d'une relation pédagogique féconde. Quelle méthode pédagogique adopter pour permettre à l'élève d'évoluer ? Quelle place donner à l'élève et à l'expression orale dans la relation pédagogique ? L'éducation doit-elle être conservatrice ou innovante ? Quelle place donner à la culture et au patrimoine dans l'éducation ? Vous l'avez compris, ce film permet de réfléchir à des thèmes aussi essentiels que la bonne éducation, les pouvoirs de la parole, la recherche de soi, l'expression de la sensibilité et les métamorphoses du moi ? Si vous aimez le cinéma et le débat, n'hésitez pas à vous inscrire au Ciné Débat pour voir ou revoir le brio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada